En football, Romane, on connaît maintenant les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et d'abord les Italiens de l'Inter Milan qui ont sorti les Portugais du Benfica. Et puis pas de surprise pour la troisième année de suite. Manchester City a décroché son ticket, cette fois en éliminant le Bayern de Munich. Cap donc sur les demi-finales prévues le mois prochain. Un programme alléchant, n'est-ce pas Cyril Delamorinerie ? Oui, le choc des demi-finales va opposer le Real Madrid tenant du titre 14 Ligue des Champions compteur à Manchester City qui espère enfin remporter le trophée cette saison. Un magnifique affrontement en perspective entre le ballon d'or Karim Benzema et la machine à marquer norvégienne Erling Haaland. Auteur de 48 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Le mancunien Kevin De Bruyne s'attend à un match très difficile face au Real Madrid, comme il l'a dit au micro de Canal+. C'est la meilleure équipe de la dernière des années dans la Champions League. C'est chouette de jouer ces matchs. On a joué beaucoup dans les ans que j'étais ici et c'est chouette. Et la deuxième affiche, c'est un derby italien entre l'Inter et la C-Milan. Les Rossoneri pourront compter sur leurs deux phénomènes français. Mike Meignan, probablement actuellement le meilleur gardien du monde. Et Olivier Giroud, 36 ans, qui comme l'annonçait Europe 1, a prolongé son contrat d'un an avec le club Milanais. Et ça donne envie, Cyril Delamorinerie. Rendez-vous les 9 et 10 mai prochains pour les deux matchs allés des demi-finales. Et bien sûr, ce sera à suivre dans Europe 1 Sport.